Il sont six personnes à être proclamées trésors humains vivants du Mali. Les récipiendaires évoluent dans trois domaines différents, à savoir la médiation sociale et culturelle, la magie et la médecine traditionnelle. Le président de la transition, chef de l'État, décretes, sont proclamées trésors humains vivants de la République du Mali. Les personnalités dont les noms suivent. Ils ont tous reçu une attestation, une médaille personnalisée et une enveloppe symbolisée pour leur apport dans la société. Je voudrais remercier son excellence le colonel Asimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ses multiples actions de protection et de promotion du patrimoine culturel de notre pays. Cette cérémonie traduit sa vision. Je cite Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de notre société. Le Mali ne renaîtra de ses cendres que lorsque les Maliens retourneront aux sources, aux valeurs ancestrales, comme le Maya et le Dambé. Je me permets de vous témoigner de sa fierté à chacun de vous, chers trésors humains vivants, au regard de la singularité de vos compétences et de vos parcours respectifs. Vous êtes nos modèles. Vos connaissances, savoirs et savoir-faire n'auront de valeur que s'ils seront transmis de génération en génération. Cette cérémonie très rare au Mali a été une aubaine pour couronner quelques-uns de ses fils qui ont eu pendant des années le souci de faire vivre des sciences, des techniques et des savoirs dans la société.